donc juste une petite introduction donc déjà je voudrais remercier tous les tous les habitués qui nous soutiennent depuis le début qui sont toujours présents donc ça fait ça fait toujours très plaisir et puis je souhaite la bienvenue à nicolas amareno de zeneca qui nous rejoint pour ce premier ce premier webinaire officiel avant nous passions par teams pour réaliser ses apéro code et on a trouvé on se professionnalise on essaie d'améliorer la chose je vais laisser la parole à nos architectes solutions sébastien collado et mathieu broutin pour nous nous permettre de briller en société pour parler de navigateur web c'est à vous les gars et bien bonjour tout le monde donc bienvenue à cet apéro code numéro 19 donc il ya un petit peu spécial vu le format webinaire qu'on expérimètre au sens et donna donc aujourd'hui de quoi est ce qu'on va parler on va tout simplement parler du kit du survie pour pouvoir brillant société ou autre dîner mondain dans lequel vous allez pouvoir parler de du navigateur web alors allons-y donc avant de rentrer dans le vif du sujet qui sont les navigateurs web je vous propose qu'on fasse un petit historique on va pas revenir sur la genèse du monde mais un petit historique des points clés qui ce qui sont sujets aux navigateurs donc tout ne commence pas forcément en 1960 mais en tout cas c'est en 1960 qu'on arrive à voir les premières communications entre deux ordinateurs donc l'échange de paquets qui il ya entre deux ordinateurs dans les années 70 donc nous avons l'agence américaine à l'armée américaine qui se dit bah typiquement des fois on a des données des données qui ont de la valeur qui sont stoppés à un seul endroit et en cas d'attaque au hasard une petite bombe par exemple on risque de perdre toutes ces données donc il serait pas un moyen de pouvoir sécuriser un peu nos données et pouvoir les déplacer de site en site donc c'est là où émerge un peu le concept de l'ARPANET donc qui était le le premier réseau militaire américain en 1972 on a tcpip qui a émergé donc il ya un protocole on va voir que c'est le une pierre angulaire de notre internet et le qu'on connaît aujourd'hui en 1980 l'ouverture d'ARPANET en fait ARPANET a été séparé en deux parties il ya une partie qui est restée dans l'armée américaine et une partie qui est partie chez le les universités américaines donc celui-ci adopte tcpip et va le garder jusqu'à présent et dans les années 90 on arrive au web ou le fameux world wide web tel qu'on connaît aujourd'hui et l'émergence aussi du protocole http tout ça nous vient aussi en quelque part du cerne notamment le papa d'internet qui s'appelle tim berner lee qui a vraiment spécifié tout ça et dans les années 90 donc on a l'origine du du langage html qui est là donc dans ces années là qu'est ce qu'on a on a le web on peut s'échanger des messages on a protocole pour pouvoir dialoguer entre les machines et du html pour pouvoir s'échanger du contenu alors c'est génial on a du contenu mais comment est ce qu'on l'affiche donc à partir de 90 on a le premier navigateur qui émerge qui s'appelle tout simplement le world wide web donc à partir de ce moment là on a pu afficher que des contenus textuels c'est intéressant on retrouve quand même des choses qu'on a toujours dans les navigateurs notamment un bouton revenir en arrière et un bouton aller à la page suivante etc on a des liens les petits tips pour utiliser le navigateur donc là on est vraiment sur le fondamental à partir de là en fait aujourd'hui on ne peut afficher que du texte donc quoi de plus cohérent que le terminal pour implémenter un navigateur donc autour des années 92 on a links qui apparaît pour afficher du contenu dans le terminal donc on est vraiment sur un très très beau navigateur dans les années 93 mosaïque émerge avec une grosse amélioration tout simplement le fait de pouvoir afficher des images donc là on retrouve quand même les empruntes des navigateurs qu'on a aujourd'hui avec une fenêtre unique l'url bien visible et ensuite le contenu de ma page avec éventuellement les différentes images dont j'ai besoin dans ma page en 94 un navigateur apparaît qui s'appelle netscape navigateur netscape navigateur à à une très forte popularité au démarrage d'internet ça a permis un peu la popularisation de cet internet donc on est là aussi sur un très très beau navigateur on a des options type aussi les favoris etc donc plutôt là vraiment la base des navigateurs 95 microsoft voit ce truc internet qui est présent et ben il se lance un peu sur le marché du navigateur avec internet explorer internet explorer qui deviendra un petit peu la bête noire des développeurs durant les années sombres du développement web mais ça on y reviendra plus tard mais je pense que ici globalement majoritairement tout le monde connaît internet explorer en 96 opéra arrive aussi avec son navigateur donc là on est sur un navigateur un peu plus évolué un peu plus de fonctionnalités dedans que juste la navigation entre les pages en 2003 safari rentre dans la course des navigateurs avec apple safari on reconnaît bien là la marque apple sur l'interface du navigateur en 2004 en fait il y avait une fondation qui s'appelle la fondation mozilla qui avait développé une suite d'outils pour internet notamment tout ce qui est client mail navigateur etc et qui avait donc la suite mozilla notamment le navigateur mozilla et ils ont sorti une version simplifiée de ce navigateur au nom de firefox donc firefox je pense que on est pas mal à le connaître aussi au sein de ces données en 2000 en 2008 on arrive dans une période où le javascript était assez long à s'exécuter il n'y avait plus vraiment d'innovation en termes de navigateur et google a relancé un peu l'aider et est arrivé en fait avec son navigateur chrome qui promettait beaucoup de performance sur l'exécution du javascript et beaucoup de de fonctionnalités en fait c'est faire les choses simples mais proprement donc merci à chrome d'avoir relancé un peu le marché du navigateur où on en est aujourd'hui parmi toute cette variété de navigateurs donc je refais pas historique depuis les années 80 mais globalement ici on peut voir en 2009 une grosse majorité de part de marché qui était détenue par internet explorer avec firefox qui était un très fort concurrent dans les années un peu avant 2012 quelque chose d'impressionnant qui est chrome le nouveau challenger dans la course des navigateurs qui a dépassé en termes de parts de marché firefox pendant l'année 2012 chrome a continué sa progression en dépassant aussi les parts de marché de l'internet explorer et aujourd'hui on est vraiment sur une prédominance de chrome et les autres navigateurs sont pas super bien représentés donc chrome qui a priori stagne autour des 65 % de part de marché on a une petite remarque comme quoi être j'ai pas présent dans le sur votre présent parce qu'il n'y avait pas d'historique de edge sur l'année 2009 voilà edge en effet ouais en effet je parle que d'internet explorer sur edge en fait ça remonte à j'aurais dit un an deux ans deux ans deux ans je pense ouais je sais pas s'il est représenté aussi sur ce schéma je vais passer la main à sébastien qui va nous définir exactement qu'est ce que c'est un navigateur effectivement ce que depuis tout à l'heure on parle de navigateur dans un sens dans l'autre mais finalement qu'est ce que c'est un navigateur on va faire une petite définition d'abord un navigateur web c'est un logiciel comme beaucoup d'autres choses spécifiquement conçu pour afficher consulter tout ce qu'on va avoir sur le world web ça va être vraiment ce que vous étiez tous les jours pour naviguer sur le web et récupérer des tas de choses des pages des images tout ça mais pour faire ça il va utiliser une brique très importante c'est le http le http un protocole qu'on va voir et donc de base un navigateur c'est tout d'abord un client http et un client http qu'est ce que ça fait comment ça fonctionne et bien on va voir ça tout de suite il y a un élément primordial quand on veut regarder quelque chose sur internet sur le web plus précisément et bien il faut savoir ce qu'on veut regarder et pour ça il faut quelque chose de très important qui est l'url l'url qu'est ce que c'est tout le monde en parle beaucoup de gens peut-être même utilisent le mot sans vraiment savoir qu'est ce que ça veut dire et bien url c'est universal ressource locator donc un emplacement universel de ressources comme vous le voyez et c'est l'adresse exacte l'emplacement complètement défini de ce qu'on veut aller voir sur sur le web ici j'ai mis l'exemple de la page d'accueil du site Sedona ça c'est une url c'est l'adresse exacte universelle de la page d'accueil du site et on voit qu'il est séparé en plusieurs éléments on a tout d'abord une ressource qui qu'on va définir tout de suite ensuite il y a un hôte et enfin le fameux protocole qu'on a évoqué tout à l'heure donc en fait en quelque sorte une url ça peut se lire à l'envers et on dit que je cherche cette ressource ici index html sur cette machine cette hôte cedona.fr www.cedona.fr qui parle tel protocole ici http et si on prend ces trois éléments qu'est ce qu'une ressource une ressource c'est une page web avec son emplacement si jamais elle a la racine dans un sous dossier ça peut être un script une image quoi ou qu'est ce un hôte en général c'est simplement une machine connectée à internet qu'on va appeler à travers un nom mais plutôt une adresse ip même si c'est aujourd'hui masqué sur internet les ordinateurs se parlent avec des adresses ip et comment on va demander cette ressource à notre hôte et ben on va lui parler avec un protocole et donc ici on parle du http qui est le hypertexte transfert protocole tout à l'heure Mathieu vous disait que au début il y avait surtout du texte et ben la version améliorée du texte c'est le hypertexte et tout d'abord il va falloir parler à l'hôte parce que c'est bien gentil d'aller chercher des ressources en ligne mais il faut savoir où aller les chercher et comme je disais tout à l'heure on a le nom www.cna.fr ou l'adresse ip et les ordinateurs sur internet ils se parlent plutôt avec des adresses ip sauf que connaître toutes les adresses ip de tous les ordinateurs par coeur ça devient vite compliqué et ils ont eu le problème dès le début de l'ouverture d'internet aux universités et au grand public du coup on s'est dit il va falloir mettre en place une solution et c'est là qu'arrive le dns donc le dns de son de sa définition domain name serveur c'est en gros la numéro téléphonique d'internet c'est à dire je connais le nom mais j'ai pas le numéro ça sert spécifiquement à ça faire correspondre un nom de machine à une ou plusieurs adresses ip dans les cas les plus évolués mais de base on a besoin d'une rfp pour parler à un autre comment ça se passe votre navigateur va demander à votre système d'exploitation windows mac qui va demander à votre box internet qui va demander ensuite à un serveur dns je cherche à parler à www.cna.fr c'est quoi son petit numéro et bien le dns c'est son job il va vous répondre c'est demain.fr c'est à cette adresse là maintenant qu'on a ça le navigateur le prend on sait qu'on a l'hôte maintenant il va falloir aller chercher sur cet hôte la ressource en utilisant le protocole qui a été défini et pour ça on va utiliser un message http qui est la requête donc comme son indique on va demander quelque chose à notre hôte le protocole http est basé sur du texte donc c'est aussi lisible sur par les humains alors je précise que là on va parler principalement du http dans sa version 1 ou 1.1 qui est pour l'instant encore la plus répandue dans les versions plus récentes c'est plus très lisible par les humains mais le principe reste le même une requête qu'est ce que c'est donc c'est déjà c'est du texte et il ya un élément principal ce qu'on appelle la ligne de requête la ligne de requête elle veut dire je veux faire telle action sur telle ressource en parlant telle version du protocole et donc ici on veut récupérer get la ressource qui a la racine slash index.html donc ma page index en utilisant le protocole http dans sa version 1.1 mais des fois c'est pas suffisant pour faire sa demande donc on rajoute des petites informations qui sont pas forcément visibles qu'on appelle des entêtes donc ces informations sont là pour compléter la demande et dire exactement à la machine qu'on interroge qu'est-ce qu'on veut comment on le veut donc ici par exemple on précise que on veut la page index.html qui correspond à la machine qui s'appelle cedona.fr on la veut de préférence dans un format html et useradjunt c'est le petit nom propre du navigateur et dans certains cas les demandes peuvent avoir besoin d'informations supplémentaires à fournir à l'hôte qu'on interroge et ça c'est contenu dans une chose qu'on ne verra pas là parce que ce n'était pas pertinent pour l'exemple on a des informations supplémentaires qui sont connues dans ce qu'on appelle le corps de la requête mais pareil c'est au format texte et en fonction de ce qu'on envoie c'est tout à fait lisible une fois que l'autre en face a reçu cette requête il va bien falloir qu'il nous réponde donc on a un message en retour qui s'appelle la réponse http et qui est toujours du texte et là c'est un peu plus verbeux en général on a toujours nos en tête avec la première ligne qui est la ligne de statut qui va où le serveur va nous dire oui j'ai bien je peux répondre à ta requête je réponds à ta requête tout va bien ou j'ai rien trouvé ou j'ai eu un problème la fameuse 404 elle vient de cette ligne de statut le code 404 en http ça veut dire je ne connais pas ce que tu me demandes après on a d'autres informations complémentaires quel est le logiciel utilisé pour faire le serveur voilà le type de contenu que je te renvoie et à quelle date et ensuite et bien simplement dans le corps de la réponse le contenu dans le format demandé donc là du html de la page d'accueil et une fois que cette réponse est partie et arrive dans notre navigateur la boucle est bouclée le navigateur n'a plus qu'à lire ce html et à le rendre de façon graphique pour que vous puissiez le consulter et si on récapitule un petit peu on a notre navigateur qui dans un premier temps demande l'adresse de la machine au dns et à partir de cette adresse là va faire sa requête get qui amène une réponse contenant le html alors des fois quand ça marche pas à chaque étape de ce petit schéma ça peut casser donc si un jour vous recevez une page d'erreur lorsque vous essayez d'afficher une page dites vous que c'est pas grave parce qu'il y a quand même beaucoup d'ordinateurs impliqués dans cette requête donc ça c'est la base d'un navigateur mais un navigateur ça c'est faire beaucoup de choses et là je pense que Mathieu a beaucoup de choses à dire là dessus en effet donc aujourd'hui je vais vous présenter en fait un peu ce qu'on appelle le browser à the platform hop avant toute chose je vais vous parler de la sainte triforce en fait le navigateur lui ne comprend que trois langages on a le html qui permet de décrire le contenu du document le css qui permet de le mettre en forme et le javascript qui permet de faire de l'interactivité avec entre l'utilisateur et la page html et le navigateur donc on a cette triforce et il a tout un tas de d' api de fonctionnalités qui sont implémentés sur ce navigateur c'est un peu le le couteau suisse de MacGyver qui est à notre disposition pour pouvoir réaliser des applications je vous propose de montrer un petit échantillon de différentes fonctionnalités de ce couteau suisse qui est notre navigateur première fonctionnalité ce que vous saviez que le navigateur peut parler donc attention en 2021 on va entendre en exclusivité sur ces webinaires un navigateur parler attention je vais chanter la 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 voilà donc je pense que le navigateur a besoin de quelques cours de chant mais en tout cas on est en capacité de le faire parler le navigateur est aussi capable d'écouter parler c'est bien mais écouter c'est mieux bonjour est-ce que tu comprends ce que je raconte voilà donc là c'est aussi une petite fonctionnalité une petite un petit couteau suisse qu'on a qui est fourni directement avec le navigateur le navigateur permet aussi de manipuler des fichiers audio et manipuler le son qui va sortir du navigateur je vous propose une petite démo attention je suis je suis un bon DJ donc possibilité de mixer un peu l'audio de rajouter des pistes possibilité on entend bien je sais pas bon on a toutes les possibilités en tout cas avec le navigateur de manipuler manipuler l'audio on a une petite fonctionnalité qui s'appelle le gamepad API donc je vais me munir d'un accessoire qui est une manette de playstation tout simplement je vais pouvoir récupérer qu'est-ce que je suis en train de les entrées sorties de mon de ma manette donc je vais pouvoir appuyer sur des boutons je vais tout ça le navigateur peut le comprendre bon je suis désolé cette démo elle est pas très parlante donc je vais parler je vais passer tout de suite à la démo qui est un peu plus parlante avec avec une manette qui serait un petit un petit Mario Kart donc on s'est fait un petit plaisir à implémenter ça avec une manette je suis numéro 1 ça y est Sébastien tu me dis si je prends trop de temps mais je pense que sinon on va devoir retomber dernier donc bon d'accord bon bah tant pis alors attention à la carapace bleue attention à la carapace bleue hop et la petite démo suivante une petite fonctionnalité qui peut être assez pratique qui est le capture d'écran donc je sais pas si vous le voyez bien si c'est parfait directement depuis le navigateur vous pouvez sélectionner je voudrais partager l'écran 1 l'écran 2 éventuellement un autre onglet de mon navigateur et je sais pas si vous voyez mais là en fait on est en train de diffuser du contenu qui est capturé via navigateur qui présente cette démo là qui est en train aussi d'utiliser la capture de l'écran on a une capture cession en termes de démo là voilà donc c'était juste des petites une toute petite partie de possibilité des navigateurs qu'on souhaitait vous présenter il y en a énormément de capacités et le nombre de fonctionnalités ne cesse d'augmenter donc là on a vraiment de beaux jours devant nous avec cette plateforme qui est le navigateur imaginez le temps que ça prendrait d'implémenter ça sans navigateur d'implémenter ça à la main ça prendrait énormément de temps merci au navigateur de le proposer quelque part gratuitement et en fait il y a tellement de fonctionnalités le nombre de fonctionnalités du navigateur ne cesse de croître qu'on a en droit de réfléchir un petit peu et essayer de voir un peu quel est le navigateur aujourd'hui et quel est le navigateur demain donc je vous propose de parler un petit peu de différentes pistes autour du futur du navigateur aujourd'hui il y a un petit débat en fait qui commence à croître autour du natif versus web je vais vous prendre donc aujourd'hui on a déjà des applications du bureau qui tournent dans le navigateur je vous donne un exemple que vous devez très certainement connaître l'application Microsoft Teams qui a la version client lourde donc il faut la télécharger il faut lancer l'installateur cliquer sur suivant 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 terminé et ensuite on a le droit d'utiliser l'application et vous avez la même version de cette application qui est disponible dans le navigateur cette performance est faisable du fait que Microsoft Teams est un langage est une application qui a été développée il y a peu de temps et qui a été développée avec les langages web donc la centre Triforce ce qu'il est capable de faire lorsqu'on développe une application avec le web le JS et le CSS c'est tout simplement sortir cette application en version bureau en version web et on a aussi la possibilité de la sortir en version mobile donc on garde une même base de code qui est le HTML JS CSS et derrière peu importe où est-ce qu'on peut l'exécuter je vais vous parler aussi maintenant d'un nouveau couteau suisse qui est apparu dans la liste des possibilités du navigateur qui est le WebAssembly donc avant de parler du WebAssembly on va essayer de regarder un petit peu comment ça fonctionne depuis des années et des années l'exécution d'un programme sur un ordinateur donc on va parler de la première brique qui est la brique matérielle tout le monde sur son ordinateur a ce qu'on appelle le cerveau ou même en termes plus barbares le CPU il existe différents types de CPU chacun possède son propre langage pour simplifier les choses on pourra avoir par exemple un CPU qui parle français un autre qui parle allemand et un autre qui parle chinois donc lorsqu'un programme s'exécute il faut que le programme parle le même langue que le CPU donc lorsque par exemple on écrit du code en C on va pouvoir traduire les instructions lisibles par l'humain donc le code en langage compréhensible par le CPU donc on va le traduire en français on va le traduire en anglais on va le traduire en chinois et derrière lorsque le programme s'exécute il va directement envoyer via le système ses instructions ce qu'il a envie de faire en parlant la langue du CPU donc ça c'est plutôt pas mal sauf que à chaque fois que si j'ai envie que mon programme s'exécute sur la majorité des ordinateurs je vais être obligé de sortir une version de mon programme pour chaque langue Java est arrivé ensuite et c'est dit en fait toute cette partie de traduction sur laquelle il faut sortir une version de mon application par langue de CPU et bien tout ce travail là moi je vais le faire et je vais le faire dans une application qui s'appelle la JVM et ce que je vais donner aux développeurs c'est un langage unifié un langage unique que la JVM peut comprendre et qu'elle sait traduire pour parler avec le CPU donc globalement comment ça se passe le développeur il écrit une fois son code en Java il va le traduire dans cette langue unifiée que la JVM comprend qui s'appelle le bytecode et la JVM va tout simplement lire ce bytecode et le traduire en temps réel au CPU pour qu'il puisse exécuter on passe maintenant à ce qui nous intéresse cette partie webassembly donc avec le webassembly on va pouvoir mettre en entrée non plus que du Java mais un peu différents types de sources on a par exemple du C du C++ donc des langages sur lesquels beaucoup d'applications ont été développées avec on a aussi récemment du Rust on a même du TypeScript encore plus récemment donc on va pouvoir à partir de notre code source convertir ce code source en un langage unifié ce langage unifié donc s'appelle le webassembly et celui-ci est compréhensible par le navigateur pour exécuter directement peu importe le CPU qui est utilisé sur cette machine donc là on a un seul code source et on va pouvoir le diffuser assez globalement via la plateforme qui est le navigateur qu'est-ce qu'on peut dire d'autre donc c'est la version très simplifiée de qu'est-ce que c'est webassembly si ça vous intéresse on pourrait éventuellement monter un petit aller plus loin en apéro code sur une prochaine session dites-le dans les commentaires si ça vous intéresse Sébastien tu veux nous parler un petit peu de où est-ce qu'on pourrait aller un peu plus dans le futur et bien allons-y dans le futur alors dans le futur en quelque sorte on va aussi refaire un petit retour il y a quelques années le fait d'avoir ces navigateurs qui savent faire beaucoup beaucoup de choses ça a donné des idées et on parlait de navigateurs en tant que plateforme il y en a qui ont été plus loin tels que la fondation Mozilla et Google c'était de dire et si plutôt que d'avoir directement mon Windows mon Mac mon Android ou autre j'avais directement toutes mes applications dans un environnement de navigateur parce qu'au final le navigateur il sait faire pas mal de choses et du coup il y a eu du côté Mozilla l'initiative Firefox OS qui cherchait en fait à mettre cette plateforme web cette plateforme navigateur comme étant l'élément central de ce que vous avez sur votre smartphone donc plutôt qu'installer une application Android vous auriez une application web mais packagée comme une application de smartphone et tout ça en fait serait développé avec les fameux langages de la sainte qui force qui force du web le HTML CSS et JS donc on ouvre du coup le développement d'applications à destination du mobile à une population beaucoup plus large de développeurs et on n'est plus obligé d'être spécialisé mobile pour faire du développement mobile on a accès déjà avec les outils du navigateur à cette plateforme côté Google on a l'initiative Chrome OS qui n'est pas tout à fait au même niveau parce que là on a quand même un système complet en dessous mais tout est orienté pour que le navigateur soit votre plateforme de travail principale c'est à dire que de base on embarque seulement Chrome et à partir de là s'il y a besoin de rajouter des éléments c'est possible mais tout est fait pour que tout fonctionne au maximum dans votre navigateur Chrome et qu'il n'y ait pas besoin de faire d'installation de logiciel de risquer d'avoir des mauvaises versions il y a un petit côté on veut éviter de vous faire télécharger des choses sur l'ordinateur donc déjà vous n'avez pas de virus ou des choses comme ça et étant donné que les navigateurs continuent d'évoluer à une vitesse assez folle on aurait carrément un système complet dans un navigateur alors on n'a pas forcément retrouvé la référence mais par exemple il y a à l'aide de WebAssembly des gens qui ont fait des démos pourquoi pas faire tourner tout un système dans un navigateur pour lancer un navigateur qui va aller consulter le web ça ne sert à rien mais la performance technique est belle voilà un petit peu ce qu'on pourrait imaginer pour le navigateur en tant que plateforme à l'avenir si jamais on continue sur cette piste parce qu'on voit bien que le navigateur ça ne sert plus que à afficher des pages web et puis soyons fous peut-être qu'un jour on pourra faire des présentations directement depuis le navigateur oui qui a besoin de powerpoint après tout exactement et bien je pense que ça clôt cet apéro code on a une petite slide on est resté à son surface mais c'était souhaité on a essayé de faire un petit peu le tour des fonctionnalités de base donc vous avez tout ce qu'il vous faut aujourd'hui pour briller en société lors de votre prochain dîner mondain quand ce sera possible vous pourrez vous la péter en disant moi je sais comment ça fonctionne un navigateur merci à tous s'il y a quelques questions alors première question que veut dire Arpanet donc je crois qu'Edouard a déjà répondu donc le Advanced Research Project Agency Network c'est un peu la force de recherche de l'armée de DARPA de l'armée ouais enfin non le DARPA est la force de recherche et l'ARPANet c'est le nom donné à ce réseau je pose une petite question à l'oral il y avait un petit troll sur le fait que c'était de l'HTTP pas de l'HTTPS est-ce que vous pouvez nous développer le point alors le troll est justifié dans un sens mais le but c'était de couvrir la base et en fait le HTTPS est venu après effectivement pour essayer de sécuriser les échanges qui passaient sur internet parce que comme on a dit c'est du texte tout passe en clair et n'importe quel petit malin qui arrive à intercepter ce qui se passe entre deux machines qui discutent par ce protocole en gros peuvent voir ce qui se passe et même dans certains cas réinjecter des messages modifiés le HTTPS est arrivé plus tard et en fait c'est du HTTP dans un tunnel littéralement il y a un on appelle le SSL ou le TLS maintenant qui vient rajouter de la cryptographie par dessus pour que quelqu'un qui regarde ce qui se passe ne puisse plus rien comprendre en gros il ne sait même pas que c'est du HTTP dedans le tuyau est sécurisé par TLS mais derrière à l'intérieur ça passe toujours en texte parce que c'est du HTTP tout à fait est-ce qu'on a d'autres questions est-ce que les prochains navigateurs seront moins gourmands en mémoire les différents éditeurs de navigateurs travaillent activement activement donc il faudrait regarder dans une boule de cristal pour voir jusqu'en ira en termes de gourmandise de mémoire mais en tout cas ils y travaillent activement c'est là aussi que le fameux WebAssembly va potentiellement aider parce qu'avec la trilogie de technologies habituelles et principalement JavaScript le navigateur a quand même pas mal de travail à faire pour justement transformer ce qui est demandé en JavaScript en instructions que la machine peut comprendre avec cette couche WebAssembly on a moins de travail à faire côté navigateur pour demander à l'ordinateur de faire des choses et potentiellement moins de choses à stocker pour arriver à avoir une exécution efficace donc potentiellement on peut aussi regarder de ce côté-là pour améliorer les performances des applications Web qui jusque-là sont gourmandes Éventuellement on laisse le mot de la fin à Edouard Tiens il y a une nouvelle question de Hamza je vous laisse lui je vous laisse lui répondre avant de clôturer ce magnifique apéro code Alors quelles sont les limites du navigateur cette question en fait les limites sont à chaque fois repoussées parce que les navigateurs les capacités du navigateur il y a il y a 20 ans il y a 10 ans il y a 5 ans il y a 1 an même ne sont plus les mêmes comparé à aujourd'hui donc c'est assez compliqué parce que il faudrait poser la question quelles sont les limites en quelle année du navigateur en fait aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est ça serait les capacités d'évolution enfin de temps d'exécution autour du javascript mais c'est encore repoussé les performances sont vraiment de plus en plus améliorées par tous les acteurs les éditeurs d'éditeurs de navigateur Peut-on utiliser un navigateur dans un raspberry oui rien ne l'empêche ça reste un ordinateur rien ne l'empêche voilà et ben je pense que c'est bon pour le mot de la fin Edouard écoutez je vais remercier tout le monde une fois de plus merci Nicolas Zamareno de ton soutien j'espère que tu reviendras nous voir il y a des apérocodes qui vont être programmés sur l'année donc tous les mois donc on n'hésitera pas à vous communiquer tout ça et ben oui avec plaisir je pense qu'on aura sûrement l'occasion de faire un apérocode sur les web assemblées puisque tu et Sébastien ont mis l'eau à la bouche de tout le monde donc ben merci à tous merci Sébastien merci Mathieu c'était vraiment très bien j'espère que vous avez apprécié pour les anciens j'espère que vous avez apprécié le nouvel outil donc en vous remerciant une fois de plus et puis à très bientôt j'espère j'espère que vous avez apprécié